Oui, c'est le cœur gros que les propriétaires et les usagers du centre-ville se sont adressés à chacun des panélistes qui représentaient soit la Sûreté du Québec, le CISAT, la Ville et l'organisme chapeautant le refuge. La rencontre était donc le signe qu'une problématique se dessine autour de l'emplacement choisi pour le refuge de la Maison du Soleil Levant. D'autant plus que la plupart des personnes qui se sont exprimées au micro ont déploré que ce choix n'avait pas été fait de concert avec les commerçants et les résidents du secteur. C'était ce qui ressortait le plus, l'incompréhension envers le lieu du refuge. J'ai entendu des citoyens qui témoignaient de leur peur de fréquenter le centre-ville, comme quoi ils ne s'y sentaient tout simplement plus en sécurité. Des propriétaires à vif évoquaient une situation, selon eux, décourageante. À ce sujet, les intervenants du milieu ont bien fait comprendre que c'est une question d'accessibilité et de ressources. Et que le quotidien d'une personne en situation d'itinérance, ça se passe, règle générale, dans les centres-villes urbains. Sur ce, je vous laisse écouter Guillaume Daringuez de la Maison du Soleil Levant, suivi du conseiller municipal du secteur Rouyn-Sud. La société habite des gens qui ont des fonds de pension menacés par les itinérants et des gens qui sont itinérants et auxquels on essaie de donner un petit mieux-être. Ça fait quatre mois. Ça fait quatre mois, la réalité émerge, je pense, aux vues et au su de beaucoup de gens. Je dis simplement, nous vivons tous sur un territoire donné. Comment on va essayer les uns et les autres de mieux s'appréhender? Ce n'est pas le fun parce que si tout allait bien, on n'en serait pas là à faire cette rencontre-là. Mais dans le contexte, mieux vaut une bonne discussion collective, ouverte et franche. Je pense que la franchise, elle était tout à fait là. Il y a un premier coup de barre qui va avoir lieu dès cet été avec l'arrivée d'un plan d'action concret qui comprend quatre axes, soit la sensibilisation, la concertation, la sécurité et l'animation du centre-ville. Ainsi, on va tenter de répondre aux vœux et aux plaintes des usagers qui disent ne plus reconnaître leur centre-ville. Je tiens d'ailleurs à souligner que le nombre de personnes en situation d'itinérance à Rwanda-Rwanda a triplé depuis 2016, selon la Maison du Soleil-Levent. Et qu'à moyen terme, le redéménagement du refuge n'est pas écarté. Je vous laisse écouter l'agent Ardouin de la Sûreté du Québec, suivi du vice-président de la Société de développement commercial de Rwanda-Rwanda. Assurément, ce que je veux, c'est inciter les gens à dénoncer la criminalité dont ils sont victimes, dont ils sont témoins, pour que nous autres, on puisse s'y attaquer de la bonne façon. On ne balaye rien du revers de la main, on analyse, on est encore en phase d'analyse. Comme je dis, on a déjà des décisions de prise, des enlignements de données. Par contre, tout ça peut être modifié, peut être corrigé. Si on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait à la bonne place, on peut s'améliorer, c'est ce qu'on veut, c'est être le meilleur possible. Je pense que ça va faire une différence, on va le voir assez vite à quel niveau. Est-ce que ça va être une grande différence, je ne pense pas. L'itinérance augmente depuis des années, ça va continuer, il faut penser à longtemps. Prochaine date à surveiller, c'est le 14 mai, alors que le comité se rencontrera de nouveau. Il devrait alors y décider le plan d'action en vue de la saison estivale chargée qui s'en vient au centre-ville de Rwanda-Rwanda.